La drague directe, pure et dure, pas de censure, bienvenue dans le CoachDragPodcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du CoachDragPodcast, je vais te parler de l'influence de ton environnement social sur ton développement personnel et sur ton apprentissage de la drague. Par environnement social, je veux dire tes amis, ta famille, tes collègues, tous les gens que tu fréquentes régulièrement et qui ont une influence directe sur toi. Je vais t'en parler à l'aide d'une anecdote. Hier soir, je suis sorti. Je suis allé à une soirée reggae. Je te décris le décor. Au milieu de la salle, il y avait les DJs. C'était des vieux rastafaris, des mecs de 60 ans avec des gros bonnets, des bonnets avec les couleurs de rasta, noir, rouge, jaune et vert, si je me faisais rasta, des hippies, des mecs torses nus en train de danser, de fumer des pétards, des mecs torses nus et pieds nus. C'était une foule alternative. À un moment, j'ai une petite promenade, je me balade, je drague, je bois des bières. Petite précision, je ne fume pas de pétards. Avant, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup fumé. Pendant une période, j'étais vraiment un loser. Je ne faisais rien d'autre que fumer. Je me levais tard, à midi ou voire l'après-midi, je me levais et je roulais mon premier pétard. Toute la journée, je ne faisais que ça, en fait. Fumer des pétards, me bouffer, jouer aux jeux vidéo, me bourrer la gueule et recommencer. Donc, hier, à un moment, je me promène et j'atterrais dans un groupe. C'était un groupe, ici en Belgique, on appelle ça des barraquis, des gens de basse classe. Tu vois, le genre, le mec avec son training, sa casquette, les nikes, les joues creuses, les cernes sous les yeux, les dents un peu pourries, un peu brunes, un peu abîmées. Et donc, à un des gars de ce groupe, la première impression qu'il me donnait, c'était que c'était un mec introverti, qu'il était défoncé. Il avait déjà beaucoup fumé et bu. Et voilà, j'avais des préjugés. Ce mec, je le voyais, je le percevais comme ça, comme introverti, pas très intelligent, rien d'intéressant à raconter. Mais l'ambiance était chouette. C'était des Hollandais et ils lançaient des petits pics, on se faisait des petites blagues. Ah, toi, t'es doux, je suis... Tu connais le truc, quoi. Quand tu fais connaissance d'un groupe, au début, c'est très superficiel. Tu viens d'où, truc, machin. Enfin, c'est chouette ici et chez vous. Enfin, voilà. À un moment, je reste tout seul avec le gars. Donc, le gars avec sa casquette. Je n'ai pas un souci qu'il portait une petite chemise, enfin, une blouse, une tenue de Chelsea ou de Manchester, je ne me rappelle plus. Et donc, je constate chez moi déjà le préjugé qui se manifeste via mon dialogue interne, la petite voix dans ma tête. Donc, le reste de son groupe, il y avait aussi des filles. Enfin, ce n'était pas top, quoi. Rien de particulier. Mais donc, quand je me suis retrouvé seul avec le gars, ma petite voix dans ma tête me disait « Ah, merde, là, je suis tout seul avec ce gars. J'avais envie de partir, de stopper l'interaction pour aller à l'intérieur, pour draguer, boire un verre. Bref, pour avoir une autre source de stimulation et de plaisir que le gars. » Mais le mec a commencé à raconter une histoire. Et quand il a commencé à parler, la toute première pensée que j'ai eue, c'est ce réflexe mental, c'est de me dire « Oh, putain, là, il va me saouler avec son histoire, mais je vais être poli et je vais l'écouter. » Quelle surprise ! Ce mec, franchement, je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point ce mec a du talent. C'est un vrai cabaretier. Son storytelling, il était au top, quoi. C'était du très haut niveau. Et c'était un truc, je ne sais pas, c'était un truc inné. Je le formule comme ça, inné. Mais en tout cas, il n'a pas suivi d'atelier, de cours ou quoi que ce soit. C'était un don, ce gars a un don, le don de raconter des histoires. Mais je ne l'avais pas capté encore. Donc, il me raconte son histoire. Moi, je suis captivé. Je l'écoute. Je suis dans une montagne russe émotionnelle. Il termine son histoire. Je me dis « Fantastique ! » Il m'a vraiment procuré de bonnes émotions. J'étais vraiment comme dans un film. Je voyais le truc. Ensuite, là, de nouveau, j'ai le même réflexe. Le préjugé continue à travailler dans ma tête. Et donc, là, de nouveau, je sens cette envie de me séparer du mec, de stopper l'interaction et d'aller chercher une autre source de stimulation à l'intérieur. L'alcool, le défi, la musique, tu vois. Mais là, le mec se remet à raconter une deuxième histoire. Là, de nouveau, je me dis « Putain, il va me saouler avec ces histoires, ce mec. » Quelque part, je croyais que la qualité de sa première histoire, c'était un coup de chance. Petite parenthèse, sa première histoire parlait de son chien. Comment son chien ne pouvait pas nager, qu'il a dû le sauver à plusieurs reprises. Il a dû sauter dans l'eau pour sauver son chien qui coulait. Il commence à me raconter une deuxième histoire. Et là, je me dis « Putain, ce mec, il va de nouveau me confler la tête avec ces histoires. » Sa deuxième histoire était encore meilleure que la première. C'était vraiment un truc de ouf. Pour résumer, un soir, ou l'après-midi, je ne me rappelle plus, le mec sort pour boire un verre et il se bourre la gueule. Donc il avait l'intention juste de boire un verre, mais pour finir, il était complètement torché, bourré, défoncé. Avant de sortir, il avait mis ses oiseaux dehors. Il avait une cage avec deux oiseaux et il avait mise dehors cette cage pour que les oiseaux prennent un peu de soleil car il faisait beau. Avance rapide, le mec rentre à la maison bourré. Il se couche sur le fauteuil et il s'endort. Mais cette nuit, il fait super froid. Il gèle. Il oublie ses oiseaux dehors. Et ses oiseaux, ils crèvent. Le mec se réveille le matin, mal à la tête, la gueule de bois, et il jette un coup d'œil dehors. Il ne voit pas ses oiseaux et il s'est dit « Ah, ils sont sûrement en train de piquer des graines sur le sol. » Donc, il ne s'inquiète pas. Une demi-heure plus tard, le mec commence quand même à s'inquiéter. Et il va jeter un coup d'œil dehors. Et qu'est-ce qu'il voit ? Ses oiseaux sont couchés par terre. Un des oiseaux est mort et l'autre est couché à côté du cadavre. Et il a posé son aile au-dessus comme pour le réchauffer. Tu sens déjà une petite émotion, peut-être. Tu sens que c'est une histoire triste. La façon dont je viens de te la raconter, ça n'a absolument rien à voir avec la façon dont le mec la racontait. C'était du grand art. C'était un... Oui, ce mec est un vrai cabaretier. Son storytelling, c'était vraiment un truc de ouf. C'était vraiment parfait. Il y avait l'élocution, il y avait la punchline, il y avait le suspense. Quand il racontait... J'étais vraiment dans un film. Il y avait les poses, le timing. Il y avait aussi les gestes et les expressions faciales. J'étais vraiment dans une montagne russe émotionnelle. Bref, c'était un truc de ouf. Et là, j'ai capté que putain, ce mec a du talent. La première histoire, ce n'était pas un coup de chance. C'était juste que ce mec a du talent. Mais ces histoires étaient tellement bonnes, tellement captivantes, que je n'avais plus envie de rentrer à l'intérieur pour chercher des sources de stimulation ailleurs. Là, j'avais envie de rester avec le gars. J'avais envie d'entendre encore des histoires. En même temps, j'étais tellement inspiré et motivé que j'ai commencé à lui poser des questions. On pourrait presque dire que j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à mener un discours motivant, inspirant. Donc, je pose des questions, genre, mec, est-ce que tu te rends compte à quel point tu as du talent pour raconter des histoires ? Est-ce que tu te rends compte à quel point ton storytelling est au top ? Mec, est-ce que tu te rends compte à quel point tu es un vrai cabaretier ? Ce qui cloche ici dans tout ça, c'est juste le décor. On devrait te mettre un tabouret sous les fesses, des projecteurs au-dessus de la tête et un public devant toi. Et voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien à changer. Tu n'as pas besoin d'entraînement. Tu es un personnage entier. Tu vois, certains comiques jouent des petits rôles. Enfin, jouent des rôles. Ils ne sont pas sur la scène comme ils sont dans la vraie vie. Mais tu as une petite minorité qui sont... Enfin, ils sont juste comme ça, tu vois. Ils sont sur le podium comme ils sont dans la vraie vie. Ce mec, voilà, c'était un personnage entier. Il était comme ça. Il ne devait absolument rien changer, sauf le décor. On devait le mettre dans une salle remplie. Et donc, je lui dis, mec, tu as du talent. Est-ce que tu as déjà parlé avec des comiques, des comédiens, avec des cabaretiers ? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose avec ? Est-ce que tu as suivi des ateliers, des workshops ? Est-ce que tu sais que ce talent, tu dois le développer ? Enfin, tu ne dois même pas le développer. Tu dois tout simplement, comment dire, le partager avec le monde. Et lui, tout timide, comme ça, il me dit, « Oui, ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça. Mes amis me disent ça, tout le monde me dit ça, en fait, quand je commence à raconter mes histoires. » Je dis, « Bon, et tu fais quoi dans la vie ? » Et donc, il m'explique, il me raconte un peu son histoire. Et donc, moi, je continue à l'encourager. J'essaie de lui faire comprendre que c'est vraiment une perle rare et qu'il doit faire quelque chose avec, qu'il a du potentiel et qu'au jour de sa mort, qu'il va le regretter de ne rien avoir fait avec. Et c'est à ce moment-là qu'une femme, une des filles de son groupe, c'était une vieille femme, en fait. Elle avait 50 ans, elle était toute maigre. Aussi, les joues creuses, les cernes sous les yeux. Tu vois qu'elle avait vécu, cette femme-là, beaucoup bu, fumé, pris des drogues, je ne sais quoi. Elle vient chercher. Mais au début, je croyais qu'elle venait juste le chercher parce qu'elle commençait à s'impatienter. Elle voulait qu'il les rejoigne à l'intérieur. Et donc, je lui dis, je lui dis à cette femme, écoute, ton copain a vraiment du talent. Prête-le-moi encore pendant cinq minutes. Le mec aussi dit à la femme, oui, oui, non, il est cool, ce gars, il est cool, je veux rester, je veux rester. Car je voyais à ses yeux qui commençaient à briller que mon discours avait quand même un effet sur lui. Ça l'inspirait. Ça lui donnait un petit peu confiance en lui à ce moment-là, je pense. Mais la femme persiste. Persiste, elle persiste. Oui, le mec finit par céder. Il rentre à l'intérieur. Il la suit. Bon, ils disparaissent. Bon, je ne vais pas rester tout seul là-bas. Donc, je rentre aussi à l'intérieur pour chercher de la stimulation, des filles, de la bière, de la musique. Et un peu plus loin, je les recroise. Et le mec me regarde, je le regarde. J'avais envie de terminer mon discours. Donc, je vais chez lui et je continue mon histoire. Enfin, mon histoire. Je continue mon discours motivationnel. Et le mec, tu voyais, il y avait du rapport entre lui et moi. On avait une bonne connexion, une bonne chimie. Donc, il m'écoutait. Il disait, ouais, 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 t'as raison, peut-être. Oui, mais il y avait le oui-mais. Tu vois, le oui-mais classique. Ouais, mais je ne sais pas. Ouais, mais je ne suis pas assez bon. Ouais, mais non, en fait, non. Tu te trompes. Tu exagères. Encore une fois, cher auditeur, il faut le voir pour le croire. Je peux te dire à quel point ce mec est ouf et fantastique, machin. Ce n'est pas la même chose que quand tu le vis. Quand tu le vis, quand tu le ressens, quand tu le vois de tes propres yeux. Et donc, on a une bonne connexion. Le courant passe et je le motive, je l'inspire, je lui parle, machin. Et là, de nouveau, la femme vient le chercher. Et là, j'ai compris que c'était plus, oui, vis-à-vis de moi. Au début, j'avais une bonne entente avec chaque membre de son groupe. Mais là, du coup, je ne sais pas pour quelle raison cette femme ne m'aimait plus. Elle voulait le séparer de moi. Là, je ne suis pas certain. Est-ce qu'elle a entendu le contenu de mon discours ? Est-ce qu'elle avait capté que j'étais en train de... Enfin, que je dégageais des bonnes vibes, quoi ? Des bonnes ondes, que j'étais en train d'encourager le gars, que j'appréciais tellement ce qu'il faisait que j'essayais de lui donner... Oui, enfin, que j'essayais de l'encourager, tout simplement. Je ne suis pas certain qu'elle ait capté, ça. Mais quand même, elle m'a vu, elle m'a entendu. Je pense qu'elle était au courant de ce qui était en train de se passer. Et donc, je ne sais pas ce qui a déclenché cette hostilité chez elle. Deuxième petite réflexion, ça serait faux de ma part de généraliser. Car ce que je te raconte là, c'est un cas isolé. Je veux dire, c'est un truc de 10-15 minutes. Je ne sais pas si je peux généraliser ça pour le restant de la vie du mec et son entourage en général. Mais en tout cas, cette histoire avec ce gars, ce petit moment avec ce gars m'a rappelé ce que moi j'ai vécu avec mon entourage. Là, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est donc, voilà, j'essaye de hausser le mec à un niveau, oui, supérieur. Et là, la femme vient, oui, vient le séparer de moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais comme je viens de le dire, ça m'a rappelé ce que moi j'ai vécu avec mon entourage, mon cercle social, mes amis. Comment t'expliquer, cher auditeur ? Quand j'ai découvert la communauté de séduction, les courants principaux étaient la PNL, l'hypnose, la drague indirecte, la mystérie méthode. Enfin, peu importe même le courant. Quand tu te lances dans la drague et quand tu commences à consulter les infos sur le net et quand tu essaies d'appliquer les techniques sur le terrain, d'office, ça fait bizarre. C'est mal calibré, c'est mal adapté à la situation. Tu es bizarre, tout simplement. Donc, quand j'ai commencé à draguer comme un taré, je mettais mes amis mal à l'aise. On sortait dans le bar, je commençais à draguer comme un taré, ils se sentaient mal à l'aise, tout simplement. Car les gens autour de nous, ils voyaient ce qui se passait, ils savaient que je faisais partie de ce groupe et donc, par association, mon groupe, la valeur sociale de mon groupe à cet endroit-là baissait aussi à cause de mon comportement bizarre. Et donc, il y avait de la résistance de la part de mon groupe parce que je faisais baisser leurs valeurs, parce que tout simplement, je les mettais mal à l'aise. Ils voulaient que j'arrête ce comportement bizarre. Je les comprends, je les comprends. Mais quand je commençais à obtenir de bons résultats, là, pareil, c'était la même chose. Mon groupe, oui, il me tirait vers le bas. Il essayait de, comment dire, de sucer mon énergie. Il essayait de me retenir. Tu sais, un groupe, c'est un système et chaque système essaye de rester en équilibre. Mais pareil dans d'autres circonstances. Quand j'ai des succès avec mon business, je le raconte à mes amis. Certains de mes amis, je vois qu'en fait, ils ne sont pas contents pour moi. Je vois une certaine envie dans leurs yeux. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Justement, pour que tu te poses la question, cher auditeur, quelle est l'influence de ton groupe, de ton environnement social sur ton développement personnel et sur ton apprentissage de la drague ? Il y a beaucoup de chances que ton groupe essaye de garder le statu quo, qu'ils essayent de garder, oui, l'équilibre, la situation comme telle. Si tu leur demandes, est-ce que tu souhaites que je devienne meilleur, que je me développe comme être humain ? Bien sûr qu'ils vont dire oui. Mais à un niveau plus primitif, à un niveau instinctif, il y aura de la résistance. Car si toi, tu progresses, ils vont se comparer à toi et du coup, oui, ils vont se sentir inférieurs et ça fait mal à l'ego. C'est un processus inconscient. Et pose-toi aussi la question, quelle est ma réaction vis-à-vis de ces influences de la part de mon groupe ? Car tes amis, qui sont jaloux, qui ont un peu des émotions toxiques comme ça dans leur visage et dans leur regard, tu ne dois pas leur en vouloir car c'est une réaction humaine. C'est normal. Toi aussi, tu connais le sentiment de jalousie et d'envie. Parfois, tu te dis aussi, putain, ce mec, j'ai un peu la rage car il est meilleur que moi. C'est humain. Moi, je te conseille de leur pardonner, de l'accepter. Alors, la question suivante se pose. Que faire ? Non, désolé, cher auditeur, j'ai oublié un truc avant de continuer. Il y a aussi une influence inconsciente. Oui, c'est une influence par immersion, tout simplement. Il y a un des pionniers du mouvement du développement personnel, Jim Rohn, qui dit que tu es la moyenne de tes cinq meilleurs amis ou quelque chose comme ça, où tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus souvent. Et beaucoup de ces influences, la plus grande partie de cet apprentissage, la façon dont ton groupe t'influence, toi, c'est un apprentissage. Déjà, comment réagir vis-à-vis de cette résistance de la part de ton groupe ? Tu continues tout simplement. Tu continues et s'il le faut, tu prends tes distances vis-à-vis de ton groupe. Je ne dis pas que tu dois couper les ponts entièrement, mais tu peux, par exemple, baisser la fréquence de vos rencontres. Et donc, la solution consiste à t'entourer de gens, de mecs qui sont plus doués que toi, qui ont déjà obtenu ce que toi, tu aimerais obtenir. Il y a plusieurs façons. Tu consultes, je ne sais pas, des forums, des pages sur Facebook. Tu cherches, voilà, des dragueurs sur Facebook. Il y a plein d'autres sites et blogs et chaînes YouTube qui traitent de la drague, qui ont aussi des pages Facebook et qui ont beaucoup de likes et de membres et je ne sais quoi. Tu vas sur ces pages et tu cherches des wingmen, des coéquipiers. Ou bien tu peux prendre un atelier chez moi, un atelier coup de pied au cul. Je te laisse le lien en dessous de ce podcast sur le site du CoachDragPodcast ou dans la description sur SoundCloud et sur YouTube. Chez moi ou chez Zanon, tu prends un atelier où tu veux, chez l'expert qui te plaît le plus ou qui est le plus proche de chez toi, enfin, peu importe. Ça, c'est une option donc de t'entourer, de bon dragueur, de prendre un atelier. Un autre moyen, c'est aussi de consommer, attention, attention, avertissement. Un autre moyen, c'est de consommer des informations, de regarder des vidéos et d'écouter des podcasts pour t'imprégner de la bonne mentalité. Cette mentalité, oui, de dragueur, de chasseur, de mecs qui sont plus loin que toi. Encore une fois, attention, attention de ne pas tomber dans le piège de consommer des informations sans pratiquer. Et je sais qu'une grande partie de mes auditeurs, c'est comme ça. Ce n'est pas que mes auditeurs, c'est comme ça dans la communauté de séduction, c'est comme ça dans chaque sous-culture, en chaque niche. La plupart des mecs ne font que se masturber intellectuellement et se masturber littéralement, mais ils ne pratiquent pas sur le terrain. Il n'y a qu'une petite minorité qui drague, qui chasse vraiment. La grande majorité ne fait que consommer des informations, lire des articles, des e-books, écouter des podcasts, regarder des vidéos sans passer à l'action. Donc, les deux solutions, encore une fois, consistent à t'entourer des gens qui sont déjà là où tu voudrais être et de les fréquenter plus souvent. Et deuxièmement, de t'imprégner d'informations. Donc, tu peux tous les jours écouter des podcasts, regarder des vidéos à condition, bien entendu, de pratiquer. La pratique, c'est la base. Tout le reste, c'est secondaire, c'est pour renforcer la pratique, c'est pour accélérer ton apprentissage sur le terrain, c'est pour faciliter l'apprentissage via la pratique. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te laisser. On se voit dans le prochain épisode du CoachDrag Podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada